Le glacier, la rivière et l'alpage, voici le bureau de Sabine. Depuis 24 ans, ce refuge conserve la même gardienne. Alors forcément, quand les randonneurs arrivent enfin en haut du plateau, les retrouvailles sont chaleureuses. Et salut, comment tu vas ? Bonjour les jeunes, ça va, vous êtes fatigué ? Alors justement, ces jeunes, Sabine sait les faire travailler. Au refuge de l'Alpe, avant de se mettre à table, chacun est invité à la cueillette. Qu'est-ce qui a ramassé la soupe ? Tu ramasses la soupe ? Oui. Et bien on peut aussi mettre ça. C'est quoi ? C'est quoi ? Ça c'est l'alchémie. C'est ça ? Ça c'est de l'aquilémie millefeuille. Tu vois, parce que j'en ai déjà cueillie ma soupe, elle est prête. Mais je vais quand même récupérer ce qu'ils ramassent. Et puis on va la mettre dans la soupe. Ça fait partie de la chose. Je transmets à mes enfants, je transmets à eux. Voilà, c'est super. C'est la nymphe des montagnes. Le Daphné, oui tu peux manger. Je peux manger tout là. Mais oui. Mais après la leçon de botanique, pas de repos pour les gardiens, voici l'heure du coup de feu. 60 personnes à nourrir ce soir en un seul service. Pour les restaurateurs, en montagne, forcés de s'adapter aux retardataires. Voilà, actuellement, en principe, nous on mange entre 6h et 6h30. Et du coup, ben non. Voilà, c'est pour... Ça dure deux semaines. Ça va, on peut en faire un fromage. Ils ne sont que trois en cuisine. Mais ici, l'expérience garantit le résultat. La preuve, avec cette fameuse soupe d'herbes sauvages donc. Moi Lucas, t'en as pris combien de fois ? Oui. Moi je croyais qu'elle allait pas être bonne. Mais en fait, elle est trop bonne. Les assiettes se vident et les gardiens courent toujours. Il n'y a qu'un moment où Sabine s'arrête. Devant sa radio. Ces orages sont localement forts. Et mon bout de papier est tout dégueulasse. Je viens de prendre la météo, il n'y a que moi qui peux la lire. Des informations précieuses aussitôt transmises aux clients pour leur ascension demain. Ce sont ces petits rituels qui font du refuge un lieu si particulier. Un monde à part, loin de tout réseau. Panneaux solaires, éoliennes, le bâtiment est autonome. Et pour l'eau chaude, du charbon brûlera toute la nuit. Même si elle reste très courte pour la gardienne. Je me suis couché, c'était 23h30. Et puis à 2h35, j'ai gagné 5 minutes, j'ai mis le réveil. Car tout doit être prêt pour le petit déjeuner des alpinistes à 3h du matin. Moi j'aime bien me réveiller tôt. En vrai, je trouve que ça fait vraiment partie de l'alpinisme. Parce que toute la nuit, tu réfléchis un peu à ça. Et du coup, c'est logique quand tu te réveilles. Moi j'aime bien. Une ambiance est particulière. Ils partent donc pour 10h de marche en espérant voir le soleil se lever depuis le glacier. Les autres prendront leur temps, tout comme Sabine. Elle part à la retraite à la fin de l'été. Oh, bisous ! J'attends que vous reveniez me voir. Ses sourires, ça manquera ? L'année prochaine ? Un petit peu, oui. Arrête, il va me faire pleurer. Mais la gardienne peut être fière. Grâce à elle, ils seront sans doute des milliers à garder de ce lieu un souvenir précieux. Celui d'une parenthèse rare, une authentique aventure en montagne.